bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de mars allez c'est parti abonne toi partage diffuse cette guidance si elle te parle évidemment et on va commencer sans plus tarder je vais te demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames ce sera ta guidance personnelle en fin de vidéo la lame une la lame 2 ou la lame 3 allez ça y est c'est fait allez on va les mettre de côté ici et on y va sans plus tarder donc on va voir ce qui va se passer pour vous pour ceux de mois de mars sentimentalement donc là on voit que vous êtes une personne qui est renfermée vous allez quand même vous avez quand même des petits projets et on voit que vous allez quand même arriver à avoir de l'amour vous êtes une personne quand même aimante alors qu'est ce qui va se passe pourquoi vous êtes renfermée pourquoi en fait vous passez un petit peu à l'action et qu'est ce qui fait que en fait l'amour vous bloque très clairement ici on va voir en fait alors ici on voit très clairement que vous êtes une personne qui est renfermée sur vous vous êtes dans votre passé et vous avez vos rêves en fait qui se concrétise pas vous aviez des rêves dans votre époque dans votre passé mais vous n'y croyez pas vous n'y croyez vraiment pas et du coup ben vous les avez abandonné tout simplement et qu'est ce qui se fait qu'est ce qui fait que vous avez abandonné vos rêves tout simplement on va aller voir dès maintenant on voit ici que vous êtes une personne dans l'interminable tristesse du passé c'est marqué d'ailleurs vous avez des regrets sans fin vous êtes dans une souffrance vous avez un chagrin obsessionnel des répétitions du passé tout simplement vous êtes dans votre blocage de votre passé vous avez votre partenaire qui vous a tellement trahi dans votre dans votre dans votre passé que vous n'avez vraiment pas l'impression que qu'est ce qui va se passer dans votre avenir vous n'avez vous ne croyez plus en vous vous croyez plus en avenir vous vous dites mais ce sera dans trop longtemps que je vais rencontrer cette personne mon partenaire ça fait cinq ans dix ans que j'ai été avec il m'a quitté et maintenant je me retrouve seul et maintenant je ne pourrai jamais recommencer une vie ce que j'ai vécu avec mon ex ce ce n'est pas possible je ne pourrai jamais revivre de telles émotions avec une autre personne et là vous êtes vraiment dans votre tristesse dans votre de votre disque rayé en permanence et vous vous empêchez d'être heureuse maintenant dans l'instant présent et de trouver véritablement la personne qui vous correspond alors la fait bienveillante ici nous vous en vous invite avec des manifestations des de l'espérance et en faisant des offrandes tout simplement elle vous indique avec toute bienveillance que vous pouvez vous poser maintenant et vous poser des questions en vous aimant davantage en prenant soin de vous et en vous posant quelques questions qui je suis où c'est que je veux aller qu'est ce qui me rend heureuse en ce moment qu'est ce qui pourrait me rendre heureuse maintenant si je le souhaitais quels sentiments éprouverais-je à l'heure et comment cela se fait-il que je suis dans cet état là pourquoi en fait je ne passe pas à l'action tout simplement d'accord avec toute la bienveillance la fête indique de retrouver l'espoir tout est possible tu peux retrouver quelqu'un d'autre en améliorant ce que tu as vécu avec ton ex c'est tout à fait possible et encore ce sera une merveilleuse relation pourquoi parce que ce que tu as appris dans ton passé tu vas pouvoir le mettre en application avec ton nouveau partenaire et s'il répète les erreurs que tu as eues avec ton ex ou tes ex alors tu il faut que tu prennes la compte là que tu reprennes la leçon tout simplement et que tu ne fasses pas la même chose d'ailleurs ici on voit que tu apprends quelque chose de nouveau à chaque relation tu te rends compte que tous les hommes toutes les tous tes nouveaux partenaires ne sont tous sont tous ne sont pas tous pareil on est tous vraiment unique donc du coup tu peux vraiment apprendre même si au départ tu as l'impression que tous les hommes ou toutes les femmes sont des perverses narcissiques des manipulateurs des personnes qui ne sont pas authentiques qui ont un masque et puis une fois que tu les a dévoilé tu te rends compte que en fait c'était pas vraiment ce que tu pensais d'eux oui il y en a énormément oui mais il y a aussi énormément de personnes qui sont authentiques et qui sont dans l'amour véritable voilà et là je veux te dire parfaitement si tu rencontres des coachs comme moi qui sont en train d'accompagner guider les personnes tout simplement nous sommes des personnes authentiques vulnérables nous mêmes et nous sommes vraiment là pour t'aider voilà tout simplement et là ce qui est bien c'est que tu apprends quelque chose de nouveau ici et maintenant en mouillant ton petit pied tu es toujours dans ton passé mais tu mouilles et tu passes à l'action et ça c'est quelque chose de magnifique d'ailleurs ici le borat nous l'indique qu'il est grand temps pour toi de prendre soin de toi la première des choses que tu dois faire c'est de prendre soin de toi pour pour avoir des belles énergies pour émaner de l'amour et puis pour tout simplement attirer à toi l'amour que tu mérites parce que c'est la loi de l'attraction tu attires à toi ce que tu es donc si tu répètes les mêmes schémas à chaque fois que tu as l'impression que les personnes ce sont des personnes toxiques que ce sont des manipulateurs que ce soit des personnes qui sont dans la malveillance des personnes qui ils ont qui font une partie ombre et bien tout simplement c'est qu'il faut que tu travailles cette partie là tout simplement le l'extérieur en fait tandis que ton propre miroir et tant que tu n'auras pas pris conscience de ça tu ne pourras pas travailler sur toi même l'essor d'argent te l'indique c'est la nécessité de se protéger de tes pensées et de tes énergies toxiques parce que en fait ce que tu vois à l'extérieur ce c'est ce que tu es à l'intérieur donc si autour de toi ton environnement est toxique si tes amis sont toxiques tout simplement il faut que tu travailles cette partie à l'intérieur de toi et tu verras que le changement va arriver si en permanence que tu crie que tu râle que tu te plan tu vas rencontrer que des personnes comme ça et si tu es en par contre que dans l'amour dans le bonheur dans les pensées positives tu vas devenir la meilleure version de toi même que tu tu travailles que tu te fermes que tu lis plus que tu fais attention à chaque instant et que tu te contrôles et que tu gères tes émotions alors tu vas attirer à toi les personnes qui te correspondent réellement tout simplement bien sûr pour ça il va falloir que tu arrives à autoriser l'amour donc il va falloir travailler sur ta maîtrise de toi ne pas être en colère ne pas avoir la haine tu peux l'avoir mais tu dois te maîtriser tu dois vraiment arriver à maîtriser ta propre vie ta vie doit être contrôlée tout simplement mais toi seul peut changer toi seul peut changer tes mauvaises habitudes pour changer des mauvaises habitudes contre des bonnes habitudes mais toi seul peut le faire et si tu n'y arrives pas ce n'est pas dramatique ce n'est pas grave tu as juste simplement besoin d'être accompagné et guidé et je suis là pour toi tout simplement donc n'hésite pas à me mettre en ton adresse e-mail en fin de vidéo ici tu es ou dessous ou à me contacter et je m'occupe du reste d'accord tu as besoin d'être accompagné et guidé si tu as du mal à t'en sortir je suis là pour toi ne l'oublie pas bien sûr blanche neige et ses amis les animaux vous indiquent que vous arrivez quand même à inspirer confiance parce que vous êtes entouré de belles de beaux animaux vous êtes vous êtes quand même une belle personne vous avez du potentiel du talent vous avez quelque chose en vous mais c'est vous vous ne le réalisez pas parce que votre environnement n'est pas celui-là qui vous convient tout simplement vous avez besoin de nature vous avez besoin de vous ressourcer vous avez besoin de plus d'espace et vous avez votre conjoint votre partenaire qui vous étouffe et vous avez besoin de liberté ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle bien sûr la pêcheuse technique nous indique d'être à la recherche de solutions il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions dès que tu vas te consacrer dès que tu vas te consacrer sur tes pourquoi alors ton mental va arriver à toi pourquoi cela m'arrive pourquoi toujours à moi pourquoi personne ne m'aime est ce que tu crois vraiment que personne ne t'aime voilà ces questions que tu dois te poser en permanence il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions dès que tu vas te focaliser sur les solutions à ce moment là tu verras tu arrivera tout simplement dès que tu te fixe sur tes recherches alors tu trouvera dès que tu cherchera tu trouvera la solution qui est en toi d'ailleurs alors si tu as choisi la lame numéro une tout simplement on indique que ton blocage n'est est de ne pas croire en toi tu as une faible estime de toi tu as un manque de confiance en toi et là tu tires la coeur d'alarme d'accord tu étais en train de de bondir en permanence là tu es en train de tirer la coeur de dire à ton conjoint ok 1 c'est bon là ça suffit maintenant à cause de toi un jeu je n'y arrive pas voilà le problème à cause à cause du monde extérieur la cause n'est pas le monde extérieur la cause est toi en fait tu manques de responsabilité le problème n'est pas à l'extérieur le problème est à l'intérieur de toi tu es en train de tirer la corde et te dire voilà maintenant je suis je vais prendre mes responsabilités tout vient de moi et je vais changer dès que tu auras pris conscience de ça tu auras déjà fait beaucoup beaucoup de chemin après tout simplement il va falloir que tu sois accompagné et guidé pour trouver les belles recettes et les belles stratégies pour réussir ta vie tout simplement soit tu choisis de subir ta vie soit tu passes à l'action tu peux le faire toute seule tous ou tout seul ça va te prendre 10 15 20 ans ou alors tu peux être accompagné et guidé pour que ça aille beaucoup plus vite pour que tu puisses gagner 10 ou 15 ans de ta vie à toi de voir tout simplement si tu as choisi la lame numéro 2 on t'indique que tu dois prendre plus soin de toi tu as une belle personne tu as des projets dans ton futur mais il y a une faible image de toi tu as un problème d'image de visuel donc du coup tu ne crois pas en toi tu prends pas soin de toi extérieurement et ce qui fait que ben comme le monde extérieur est visuel les gens au premier abord ils te voient sur ton visuel du coup ils te catalysent comme une personne tout simplement banale comme la majorité des personnes comme la masse des gens et donc du coup ils ne vont pas s'intéresser à toi tout seul tout simplement donc arrive à prendre beaucoup plus soin de toi et d'aller vers les gens si tu as choisi la lame numéro 3 tout simplement ici même moi un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et en plus je vois que tu es ici avec moi en coeur donc merci pour ton abonnement pour ton partage surtout et puis pour ton soutien qui me touche énormément il faut vraiment que tu en prennes conscience alors ici cette lame cette dernière lame tandis que vous êtes aimé d'accord moi je t'aime je vous aime vous êtes ma la communauté vous me vous vous êtes mes amours donc du coup quand tu as cette excuse de dire mais personne ne m'aime tu n'as plus d'excuses parce que je t'aime parce que tout est amour et je m'aime en premier j'aime le monde j'aime les personnes qui sont autour de moi j'aime la communauté j'aime toutes ces personnes qui s'abonnent qui partagent qui me mettent des pouces bleus qui sont dans l'amour qui veulent progresser qui veulent aller de l'avant qui veulent croître qui qui ne baissent pas les bras et puis si ils baissent les bras ce n'est pas grave parce qu'ils peuvent renaître à chaque instant et tout simplement il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es aimé parce que je t'aime d'accord donc prends en bien conscience même si tout autour de toi tu es seul abandonné dans la solitude voir dans l'isolement et bien sache que tu ne l'as plus parce que je t'aime et du coup ben tu as aimé prends en bien conscience merci de m'avoir écouté les taureaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale n'hésite pas à t'abonner à partager à diffuser cette guidance car l'amour est plus fort que tout le reste voilà sur ce je te laisse et je te souhaite une excellente journée si tu veux une consultation en privé n'hésite pas je t'attends de l'autre côté et j'ai l'impression que je t'aime bien merci c'est parti